Tout le monde sait plus ou moins reconnaître quelques fleurs, champignons ou oiseaux, mais l'exercice est un peu plus compliqué quand il s'agit de donner un nom à des minéraux. Pour remédier à ça, Thierry Charrier a ouvert le musée du Manche-Cailloux, le but de familiariser le grand public au monde minéral. L'idée ce n'est pas de créer un musée qui ressemble aux autres musées, mais de créer un musée qui réponde davantage aux attentes du public. Souvent les musées sont faits en fonction de collections qui sont préexistantes. Mon idée c'était plutôt de partir des envies du public et d'adapter une collection en fonction de ça. Ce géologue de formation présente dans cette ancienne école 150 m² d'exposition avec plus d'un millier de pièces. Ce lieu se veut accessible, ludique et pédagogique, comme dans cette salle baptisée les minéraux au quotidien. Les gens n'en ont pas vraiment conscience, mais les minéraux sont absolument partout dans notre quotidien. Ils servent aussi bien dans les vêtements, l'alimentation, la médecine, l'hygiène, les bâtiments, ils sont partout. Dans cette vitrine, on présente dans un premier temps les différents minéraux à base de lithium. On se rend compte d'ailleurs qu'ils sont assez colorés. On retrouve bien sûr les batteries au lithium. On découvre que le lithium est aussi utilisé dans les fusées de détresse, parce qu'il permet d'obtenir la couleur rouge. On en trouve dans les plaques vitrocéramiques, puisque l'un des composés du lithium, le spodumène qui est ici, permet d'obtenir des verres sans dilatation. Et le lithium sert aussi en pharmacie comme antidépresseur. Ici, les exemples sont nombreux, comme le tungsten pour l'aviation ou l'hématite pour la cosmétique. Cette salle exclusivement ludique s'appelle les minéraux à la récré, parce qu'ici nous sommes dans une ancienne école, donc j'ai conservé un petit peu cet aspect ludique. Et cette pièce présente donc des minéraux qui évoquent des choses, des objets, des animaux, des personnages, des paysages. Et c'est parfois assez surprenant. Autre point surprenant, cette réplique de pépite d'or, la plus grosse au monde, trouvée en Australie, elle pesait 110 kilos bruts. Thierry Charrier a ouvert depuis peu ce musée, pourtant il a encore des idées plein la tête. Prochaine étape, présenter un espace dédié exclusivement aux minéraux vendéens.